La jeunesse de ce livre, ça a été une découverte un peu étrange, une coïncidence géographique, on va dire. J'ai découvert l'existence d'une île qui porte le prénom de mon père, Jean-Charles, donc l'île de Jean-Charles en Louisiane, qui va être la première île à disparaître du fait de la montée des eaux et du réchauffement climatique. Au départ, je me suis intéressée à cette île, peut-être à cause de cette coïncidence, et puis petit à petit, comme j'aime beaucoup partir des lieux et voir où ils me mènent, cette île m'a menée à mon père. Dans tous mes livres, je pense qu'il y a une grande attention au lieu, à la question du paysage. C'est souvent à travers un lieu, à travers un paysage, que j'essaye de saisir une histoire ou une personne. Et là, en l'occurrence, j'ai essayé de faire le portrait de mon père à travers les lieux et à travers les objets. Donc tous les objets qu'il collectionne, puisque mon père a collectionné toute sa vie des traces, des traces de la mémoire collective aussi, donc des traces de la mémoire des autres, quelque part, mais qui constituent son portrait. Et il y a ces objets, il y a aussi les lieux où il a vécu, les lieux de son enfance, qui sont des lieux effacés parce qu'il a peu de mémoire. Mon père m'a toujours dit « je n'ai pas de souvenirs d'enfance », comme Georges Perec, qui est aussi un guide pour ce livre. Et j'ai essayé de remonter petit à petit vers cette enfance et de recréer les paysages de son enfance, comme si c'était une tentative un peu utopique de lui rendre des souvenirs et de pouvoir avoir en commun, à partir de maintenant, lui et moi, ces paysages qui, jusque-là, étaient inconnus. Alors comme mon père m'a toujours dit qu'il n'avait pas de mémoire, ou en tout cas peu de souvenirs, j'ai longtemps cherché à le faire parler. Et puis petit à petit, je me suis dit que peut-être c'était aussi une possibilité de regarder, finalement, de regarder ce qu'il avait construit, ce qu'il avait collectionné, ce qu'il avait traversé, et d'essayer de le connaître sans les mots, finalement, sans le récit, mais de créer un autre récit, qui est peut-être un récit plus fragmentaire ou plus elliptique, mais qui est aussi constitué des traces qui jalonnent toute sa vie. Et mon père écrit aussi, il écrit de la poésie. C'est une écriture qui est à la fois mystérieuse et qui, pour moi, en tout cas dans l'enfance, était opaque, était vraiment quelque chose à percer. Et j'ai cherché aussi le rapport que la mémoire pouvait avoir avec cette forme d'écriture. C'est-à-dire que mon père n'a jamais raconté ses souvenirs, il n'a jamais non plus collectionné des souvenirs personnels ou des objets personnels. Il a toujours écrit des choses qui ne semblent pas avoir de lien avec sa propre vie, collectionné des objets qui ne semblent pas avoir de lien. Et pourtant, dans tout ce qu'il a choisi de garder, dans tout ce qu'il a choisi d'écrire, il y a quelque chose de lui. Mais c'est une mémoire peut-être plus oblique ou plus obscure ou comme un réservoir de mémoire qu'on n'arrive pas soi-même à élucider, mais dans lequel on peut puiser pour l'écriture. Et ce livre, je l'ai voulu aussi comme une forme de dialogue avec mon père, comme un processus à deux. Concrètement, je lui ai fait lire petit à petit le manuscrit et j'espérais que mon écriture allait lui faire revenir des souvenirs et qu'il allait pouvoir préciser les choses ou augmenter les choses. Donc je lui disais, vas-y, si ça t'évoque quelque chose ou si je me suis trompée ou si toi tu as envie d'aller plus loin, tu peux intervenir. Et donc il écrivait dans la marge des souvenirs que parfois le texte lui faisait revenir. Et donc il y a vraiment eu un aller-retour comme ça. Et c'est vrai que j'ai voulu que ce texte soit une manière de mieux le connaître tant qu'il est là pour m'accompagner et pour aussi peut-être pas corriger, parce qu'il n'y a pas de vérité en ce qui concerne la mémoire, il n'y a peut-être pas une seule version des choses. Mais en tout cas, pouvoir lui aussi imposer sa marque et me dire ce que les mots écrits lui faisaient revenir comme souvenirs.